Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Les Républicains ont donc un nouveau président, Laurent Wauquiez, élu dès le premier tour hier avec près de 75% des voix. C'est un nouveau départ pour le parti ? Bien sûr. Laurent Wauquiez a désormais toute la légitimité pour être le chef de l'opposition. On a eu 100 000 militants hier qui ont choisi de voter. C'est un score élevé, c'est une vraie mobilisation. Juste pour mémoire, En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, lui, a mobilisé 70 000 personnes. Il y a quelques semaines pour élire son délégué général. 70 000 En Marche, le parti de la majorité. 100 000 chez Les Républicains, premier parti d'opposition. Et puis ce score de 75% dès le premier tour est très clair. Ça donne à Laurent Wauquiez toute la légitimité pour être aujourd'hui le chef de l'opposition face à Emmanuel Macron. Ça fait une participation de 42,46%. Est-ce qu'en l'annonçant très bas, cette participation pendant la campagne, ça n'était pas une manière de préparer les esprits, finalement, à pouvoir dire que c'est un bon résultat, même avec une participation assez moyenne ? Mais Frédéric Rivière, c'est formidable d'avoir 100 000 personnes en 2017 qui se mobilisent. Et 155 000 en 2012 et 175 000 en 2014. Oui, je pourrais aussi vous rappeler qu'en 2002, lorsque Alain Juppé a été élu président de l'UMP, il a été élu par 36 000 personnes, c'est-à-dire la moitié moins de militants qu'hier ont choisi Laurent Wauquiez. Ce qui est important maintenant, c'est que les Républicains sont le premier parti d'opposition. Nous devons devenir aussi le premier parti de proposition. Et le job qui attend maintenant Laurent Wauquiez et son équipe, c'est bien sûr de s'opposer à Emmanuel Macron, de dénoncer ce qui ne va pas, de riposter, mais aussi de proposer pour bâtir des solutions d'avenir pour les Français. Alors, on parlait de nouveaux départs. Est-ce que ça ne risque pas aussi d'être de nouveaux départs du parti, des cadres, des élus qui vont s'en aller parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la ligne proposée par Laurent Wauquiez ? Peut-être la ligne en particulier pendant la campagne ? Moi, ce que je constate, c'est que Laurent Wauquiez a déjà commencé à rassembler. Dans son équipe aujourd'hui, il y a des personnes qui ont plutôt une sensibilité libérale, comme Virginie Calmels et Geoffroy Didier, des personnes comme Éric Ciotti qui sont sur une ligne de droite régalienne sans doute plus affirmée. Il y a des personnes qui sont issues de la démocratie chrétienne, des centristes comme Damien Abad. Moi-même, il m'arrive d'avoir quelques nuances, quelques différences avec Laurent Wauquiez par exemple. Je suis sans doute plus que lui attaché à l'idée de moderniser les institutions de la Ve République. Mais tout ça, ce sont des nuances, ce sont des sensibilités. Ce qui nous rassemble est très fort. C'est la volonté commune de rebâtir la droite, une droite qui s'assume face à Emmanuel Macron, une droite qui ne s'excuse pas de proposer un autre chemin à la France et aux Français. Il y a aujourd'hui une droite qui ne s'assume pas, une droite qui s'excuse ? Il y a une droite, une espèce de fausse droite qui est l'annexe d'Emmanuel Macron. Bien sûr, elle existe, elle est au gouvernement. C'est une vérité d'évidence. Un certain nombre de personnes ont fait ce choix il y a six mois. Ce n'est pas notre choix. C'est la différence que nous avons par exemple avec Édouard Philippe, naturellement. Et je le dis de manière extrêmement posée. Nous, nous avons choisi de structurer l'opposition. On est allé sur le terrain ces dernières semaines dans les fédérations, dans tous les territoires de France. Laurent Wauquiez et son équipe, on s'est déployés, on a parlé aux adhérents, aux élus territoriaux. Et à partir de cela, on est en train, autour de Laurent, de bâtir ce rassemblement d'une droite qui s'assume et qui va, vous allez le voir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, se faire entendre de manière de plus en plus forte, de plus en plus claire, de plus en plus déterminée. On ne peut pas, selon vous, être à droite et au gouvernement ? Non, je pense qu'on ne peut pas, en effet, être dans la majorité d'Emmanuel Macron et être en même temps, c'est le cas de le dire, dans le premier parti d'opposition. C'est absolument évident. Vous diriez par exemple qu'aujourd'hui, Édouard Philippe n'est plus un homme de droite ? Édouard Philippe fait ce qu'il veut. Il est le chef du gouvernement. Mais il s'est affirmé comme homme de droite au moment de son arrivée à Matignon. Écoutez, je constate qu'il a fait un autre choix. Il n'est manifestement pas dans l'opposition puisqu'il est le chef de la majorité. Alors le défi, vous l'avez évoqué pour Laurent Wauquiez, c'est le rassemblement. Et à cet égard, la constitution de l'équipe qu'il va avoir autour de lui sera très importante. Vous avez, vous, aujourd'hui, des espérances, des désidératas sur ce sujet-là ? Moi, je ne demande rien. Ce que je crois que le premier défi, c'est de s'affirmer comme une force d'opposition, mais aussi une force de proposition. Sur tous les sujets, la sécurité, l'économie, la place de la France en Europe, la capacité à relever les défis de l'innovation, sur tous ces sujets, il faut que maintenant la droite française s'assume et s'affirme avec des solutions. Ma conviction, c'est que la droite française, c'est à la fois le parti de la continuité historique, parce que l'histoire de France n'est pas finie, nous sommes une nation, et aussi le parti des innovations positives. Il faut qu'on se saisisse de ces innovations, par exemple, le défi de l'intelligence artificielle, par exemple, la préoccupation écologique, par exemple, la réorganisation des modes de production dans l'entreprise, du fait de la robotisation. Sur tous ces sujets-là, il faut que, mois après mois, on bâtisse des solutions. Et pour ça, il faut aussi que les Républicains redeviennent le lieu du débat public, le lieu de la réflexion, le lieu du travail avec les think tanks, avec les organisations professionnelles, avec les partis de centre-droite et de droite des pays européens partenaires. Bref, on va essayer de faire des Républicains le lieu du bouillonnement des idées pour que cette force d'opposition, qui est très présente à l'Assemblée, au Sénat, dans les territoires, soit aussi une force de proposition, une force d'avenir. Le travail de Laurent Wauquiez, c'est d'emmener les Républicains à la victoire en 2022 ? Bien sûr qu'étape après étape, la mission du premier parti d'opposition, désormais dirigée par Laurent Wauquiez, c'est de conquérir une majorité de Français. C'est évidemment la vocation de cette première formation d'opposition démocratique que sont aujourd'hui les Républicains. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui reprochent à Laurent Wauquiez d'avoir fait une campagne très à droite, parfois proche du FN ? Je pense que c'est un mauvais procès. La vérité, c'est que nous ne sommes pas de gauche. Ça n'a échappé à personne. On n'a pas l'intention de nous excuser de ne pas être de gauche. Ça ne nous gêne pas de ne pas être applaudi par Libération Lopes ou les commentateurs de la gauche bien-pensante en France. Ce n'est pas notre sujet. Par ailleurs, tout démontre dans l'action de Laurent, par exemple, comme président de région, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il a toujours veillé à fédérer, à rassembler, à construire des solutions, y compris en faisant des coopérations, des fédérations, avec des personnes qui sont plutôt du centre droit. Ça a été une chose qu'il a tout à fait démontré dans ces années d'action à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'Europe aussi, ces prises de position ont été souvent critiquées. Vous, vous êtes d'accord avec tout ce que dit Laurent Wauquiez sur l'Union européenne ? Nous avons des débats. Vous savez, les Républicains, ce n'est pas une caserne, ce n'est pas le modèle de la Corée du Nord où il y aurait un leader maximo et tous les autres seraient totalement alignés. On peut débattre. Mais sur la question européenne, moi, je me sens très à l'aise avec la ligne que nous sommes en train, peu à peu, de construire. Il y a d'un côté, avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, des europhobes qui, en réalité, voudraient que la France, grosso modo, quitte totalement l'Union européenne. De l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron et sa majorité qui sont, eux, sur une ligne plutôt euro-béate. En réalité, tout va bien au sein de l'Union européenne, il ne faut rien changer. Eh bien, nous, nous allons construire une ligne d'euro-réalisme. Oui, nous sommes patriotes. Oui, nous sommes européens. Nous voulons que la France s'affirme en Europe avec des solutions concrètes pour améliorer la vie des Français. Rapidement, il y a un sujet sur lequel Laurent Wauquiez va devoir se pencher, sans doute dès les prochains jours. C'est les finances du parti qui ne sont pas très brillantes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à des décisions un peu douloureuses ? Ce n'est pas le sujet que je connais le mieux, la gestion des structures internes des Républicains. Mais évidemment, il y a toujours un défi de bonne gestion dans un contexte où les échecs des élections législatives et présidentielles font que les finances des Républicains sont évidemment un peu sous tension. Mais ça, si j'ose dire, c'est l'intendance. Ce n'est pas ce qui compte le plus. L'intendance suivra. Non, mais ce qui va compter, c'est d'abord la force des idées, le travail de terrain, mais plus encore ce job de proposition. Il faut qu'on ait une droite audacieuse, une droite qui s'assume, une droite surtout, qui fasse des propositions, des solutions d'avenir pour les Français. C'est ça notre mission dans les mois et dans les années qui viennent. Parce que Frédéric Rivière, et je vais m'arrêter là, il faut aussi qu'on apprenne à gérer le temps. Nous sommes en 2017, nous ne sommes pas encore en 2022. Merci Guillaume Larrivée. Merci.